Décision historique de la Communauté villageoise d'Aboué et du collectif des chefs canton du département d'Aboisseau, Royaume. Sansoui, région du Sud-Comoé, statuant en premier et dernier ressort, constatant la déchéance morale, la déchéance coutumière, et l'exclusion territoriale pleine et entière de notre communauté de M. Marcel Amantano, ex-fils du village et du Royaume Sansoui. Nous, Communauté villageoise d'Aboué du Royaume Sansoui, et le collectif des chefs canton du département d'Absis, région du Sud-Comoé, avec à sa tête moi-même, Nanan Aboué, chef du village, les chefs canton, les notables et toutes les populations d'Aboué et du département, tenons à porter à la Communauté nationale, à la Chambre des Chefs et des Rois et aux juridictions de notre pays la Côte d'Ivoire, la décision sans appel, prise. A l'unanimité après consultation des mânes et des ancêtres portant 1. Constat avec regret, de la déchéance morale dont a fait preuve M. Marcel Amantano, au travers de propos xénophobes indignes incitant à la haine, à la violence et jetant les prémices d'une Potentielle guerre entre Ivoiriens et populations vivant en Côte d'Ivoire comme la précédente crise post-électorale de 2010 2. Portant décision à l'unanimité après consultation des mânes et des ancêtres de la déchéance coutumière, d'appartenance à notre communauté et d'exclusion territoriale de Marcel Amantano, du village d'Aboué et par ricochet du Royaume 2. Aller dire à Ouattara de rendre aux Ivoiriens leur pays où aucun Ivoirien ne peut faire aux Ivoiriens ce que Ouattara fait aux Ivoiriens, tels sont les propos indignes et graves L'ex-ministre des affaires étrangères, Marcel Amantano tenu le samedi 10 octobre 2020 au stade Félix Soufou à Boigny, à moitié vide Marcel Amantano n'est donc plus de fait, fils de la communauté villageoise d'Aboué et par ricochet Marcel Amantano n'est donc plus fils du sang Ouï Osez après 30, 30, en d'abus des bienfaits du Président de la République Alassane Ouattara, à qui il doit quasiment sa carrière, sa notoriété et le seul titre de ministre qu'il a eu à exercer Osez sous-entendre après 2, 02, mandat à la tête de notre pays avec un bilan positif et visible de tous Osez penser après tout ce que le pays a traversé après la triste parenthèse de l'ivoirité que notre Président de la République pour qui il a travaillé durant les deux mandats, par magie et par amnésie d'un homme perdu, est redevenu étranger Osez le penser relève de l'ivraissant Osez le dire en public relève de la pure folie, au 211ème siècle pour qui connaît l'histoire récente de notre pays Nous condamnons avec la plus grande fermeté et la dernière énergie ces propos d'une gravité sans borne et d'une déchéance morale faisant courir un risque à notre pays Et tendant à créer virtuellement une unième opposition du sang Ouï à un Président dans l'exercice de ses fonctions comme ce fut le cas avec feu le Président Félix Soufoua Boigny, père de la Nation Il est utile de rappeler que ce dernier, Marcel Amantano n'est pas sa première déchéance avec le peuple sang Ouï En effet, après les élections législatives perdu lamentablement à Aboisseau en tant que directeur de cabinet de la Présidence de la République en 2011 Ce sont les populations d'Aboisseau qui comme un seul homme, en 2016 ont pris l'écart pour venir A Abidjan afin de le déchoir de la candidature du RHDP dont il avait bénéficié par mensuétude des Présidents Ouattara et Bédier Les cas de déchéance de Marcel Amantano sont légion La communauté villageoise d'Abboué du Royaume sang Ouï et le collectif des chefs du département d'Aboisseau, région du Sud Komoé Avec à sa tête moi-même, Nanan Aboué, chef du village Les notables et toutes les populations d'Abboué, tenons à réaffiner au Président de la République notre engagement et notre soutien sans faille à sa politique de cohésion nationale et de développement économique dont notre région Le Sud Komoé est l'un des plus grands bénéficiaires Il importe de rappeler que le peuple sang Ouï est matrilinéaire Ainsi, la responsabilité familiale ne saurait être engagée de fait Aussi, nous tenons à saluer l'honorabilité du Patriarchat Montano Lambert, haute personnalité du pays et digne fils de notre région du Sud Komoé La présente décision est notifiée à la Chambre des Rois et des Chefs traditionnels et chez le Procureur de la République sous le format d'une main courante pour des raisons de sécurité de ce dernier dans la région Face aux populations indignées et remontées par cet acte indigne condamnable pénalement La présente décision est faite pour servir et valoir ce que droit avec effet immédiat afin de mettre fin au libertinage d'expression mettant en péril la Nation pour des intérêts personnels de recherche perpétuelle de poste au sein de l'État Pour la communauté villageoise d'Eboué Pour le collectif des chefs de canton du département d'Aboisseau Merci d'avoir regardé cette vidéo !